Saut à la main, ils sont une quinzaine de personnes à récolter les pommes de terre dans ce champ. Des patates qui se stockent sur cette grande bâche pour un petit peu de séchage. Puis après, elles prendront le chemin du secours populaire pour rejoindre le panier des bénéficiaires de l'aide alimentaire, un acte solidaire. Nous ce qu'on voulait, c'est donner plus de produits frais aux bénéficiaires parce qu'on est beaucoup aidé par le FAD, c'est l'Europe qui nous aide. Mais c'est des produits basiques, farine, huile, beurre, du riz, mais pas de produits frais. Et donc on a dit, pourquoi pas faire un champ de pommes de terre après en avoir discuté avec la Confédération Paysanne. C'est effectivement la Confédération Paysanne qui a proposé cette terre. Et dans les récoltants, il y a des membres de la Confédération Paysanne, des bénévoles et des bénéficiaires du secours populaire comme ce couple de réfugiés. Nous viens de l'Arménie, c'est ma femme. Nous, comptons, travaillons ici. Ensemble, comptons, travaillons ici. Des pommes de terre, pratiquement une tonne et une tonne cinq, et des potirons pour la soupe, 200 kilos de récoltés. Des légumes et un engagement fort de la Confédération Paysanne dans cette démarche. On espère qu'à terme, le projet va se développer, que peut-être ces familles dans le besoin vont peut-être un jour pouvoir bénéficier d'un peu de terre pour faire un peu de jardin, cultiver, voire transformer. C'est la deuxième année, c'est le début, j'espère, d'une aventure ensemble. C'est environ 170 familles de Vesol et des alentours qui vont pouvoir profiter de ces produits frais. Une distribution qui va s'étaler jusqu'en novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada